Générique Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On est ravis de lancer cette soirée du Super Bowl, le 55e Super Bowl qui se disputera entre les Tampa Bay Buccaneers et les Kansas City Chiefs. Une demi-heure pour déjà nous mettre dans le bain en compagnie d'Encontent Copy. Bonsoir Anthony. Bonsoir Patrick, bonsoir à tous. Très heureux et impatients d'être là. Oui, on sent l'ambiance, un Super Bowl, caractéristique des soirées Eleven. Ça y est, c'est parti, c'est un Super Bowl dont on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qu'on va préfacer pendant une demi-heure avec toi et avec un invité surprise. Mais si on devait sélectionner un élément déjà à mettre en évidence ici pour se mettre l'eau à la bouche, ce serait quoi ? Le public. On est habitué au huis clos, on a de la chance, ça a lieu en Floride. On sait que ça fait partie des États qui laissent venir des gens. Il y aura 22 000 personnes dans le stade aujourd'hui à Tampa Bay. De la vraie ambiance, pas de son artificiel. Voilà, c'est l'un des seuls points sur lesquels la NFL a peut-être moins bien géré cette année, le son artificiel. Donc c'est bien, ça fait du bien parce qu'on l'a vu pendant les playoffs, ça change au niveau de l'atmosphère. On sent qu'il se passe réellement quelque chose beaucoup plus et on a eu tendance à l'oublier. Voilà, on ne sera pas seul, je vous le disais, je te le disais pour préfacer cette émission. On a un invité surprise qu'on a joint pendant la semaine qui est fan de NFL. C'est Thibaut Courtois, le grand gardien des Diables Rouges. Il va nous accompagner tout au long de cette émission. Et la première question qu'on lui a posée à Thibaut, c'est, mais pourquoi, comme toi, comme moi, pourquoi est-il fan de NFL ? Pour moi, le football américain, de la NFL, c'est quelque chose dont j'ai toujours aimé. Il y a toujours, chaque seizoen, des nouveaux ploers qui ont un peu plus grand. J'ai aussi vu la finale de la Superbowl en Houston, donc c'est vraiment une expérience. Et je regarde vraiment la NFL quand c'est possible. Et la NFL est un sport qui est toujours dans un moment où tu as pu organiseres. Et aussi, dans la phase de voetbos, dans la phase de temps, tu as pu concentrer, tu as pu organiser. Et tous sont en qui sont en qui sont en qui sont en qui sont. On peut trouver ce point de fraude et de la même chose. Les comparaisons entre le foot européen et le foot américain, on ne va pas trop en faire. Même si on a pris un foot européen pour nous accompagner tout au long de cette soirée. On a déjà vu des images de Tom Brady, de Pat Mahomes dans ce petit sujet. Anthony, est-ce qu'on peut résumer ce Super Bowl à cette confrontation entre le goût et celui que tout le monde présente comme son successeur ? On ne peut pas faire autrement, ce qui est parfois un peu injuste pour le reste. Parce qu'on a vraiment un match-up qui va être très intéressant à plein de niveaux. Mais le storytelling est incroyable. C'est peut-être déjà le plus beau match-up de l'histoire entre deux quarterbacks au Super Bowl. Il y a eu il y a quelques années un Manning-Breeze, il y a eu aussi dans les années 80 un Marino-Montana. C'était des très très grandes affiches. C'est peut-être encore un petit peu plus fort. On parlait de comparaison football il y a quelques instants, on ne va pas en faire trop. Mais pour ceux qui découvrent et qui ne savent pas trop qui sont Brady et Mahomes, c'est comme si vous aviez Messi ou Ronaldo face à Alain Dumbappé en finale de Ligue des champions. C'est peut-être même encore plus fort que ça parce que Mahomes a déjà accompli pas mal de choses dans sa courte carrière. On va préfacer cette rencontre, parler d'une équipe puis de l'autre. Honneur quoi ? À la vieillesse ou à la jeunesse ? On va commencer par la vieillesse du côté Tom Brady. On va parler des Buccaneers dans quelques instants. On aura l'occasion de discuter. On écoute Thibaut Courtois, son avis sur Tom Brady. On va voir, c'est quand même une source d'inspiration pour Thibaut Courtois, la carrière entière de Tom Brady. Je pense qu'il est très spéciale de Tom Brady. Je pense qu'il commence à l'écouter de 1999e. Il y a beaucoup de choses à l'écouter de lui. Il y a beaucoup de travail. Il est arrivé à l'écoute de l'équipe. Il n'y a pas encore à l'écoute. C'est une légende. Il est déjà 43 ans. Il n'a pas de temps de temps de Tom Brady à un Super Bowl. J'ai pensé que chaque fois que celui qui se déroule va pas. Il s'agit pas d'avoir beaucoup de temps d'aider. Il s'agit pas d'un plus. Il s'agit pas d'un premier à l'équipe de Super Bowl. C'est très important pour tout ce qui voulait, C'est la qualité de hop et de l'équipe de dans une étrange. C'est ce que c'est levu qu'ils déroule. Il s'agit pas d'un coup de temps pour ne plus. Mais lui s'agit de l'équipe de Super Bowl à l'équipe. C'est ce qui voulait très important pour les qualités. On va approfondir le dossier Tom Brady en ta compagnie, Anthony. Tu nous as d'ailleurs préparé un petit sujet, un petit reportage pour encore découvrir, pour ceux qui ignoraient qui est le dieu vivant du foot américain, qui reviennent d'un match de foot européen, pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de Tom Brady. Tu nous as préparé un petit sujet historique. S'il y a un élément que tu n'as pas pu caser dans ton sujet par rapport à l'histoire de Tom Brady et que tu as envie de nous dire là maintenant, ce serait quoi ? Sa longévité finalement, même si on va se rendre compte, dans le sujet, mais c'est sa longévité. 20 saisons, plus à insister sur les Super Bowls, parce que résumer la carrière de Brady en deux minutes, il ne faut pas parler que de Super Bowls finalement. Son retour aussi après 2008, et surtout c'est la manière dont il prend soin de son corps, dont il investit sur lui-même. C'est un peu comparable à ce que fait LeBron James, même si physiquement ce n'est pas du tout le même profil. Mais voilà, il fait vraiment tout, tout, tout. Rien n'est laissé au hasard pour qu'il soit au top niveau. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, à 43 ans, il est encore capable de faire ce qu'il fait maintenant. Il fait encore partie des meilleurs quarterbacks en activité. C'est vraiment le point important, c'est l'investissement sur soi-même qu'il a fait, tout simplement. Voilà, dixième participation au Super Bowl dans quelques minutes pour Tom Brady. Possibilité d'aller chercher une septième bague. On revient sur son passé historique. Incroyable, improbable, interminable, voici comment définir la carrière de Tom Brady. Et pourtant, rien n'indiquait une telle réussite. En 2000, il n'est drafté qu'avec le 199e choix par les New England Patriots. Un choix habituellement insignifiant, mais qui va marquer l'histoire de la NFL. Car dans sa deuxième saison, Brady est propulsé quarterbacks titulaire des Patriots après la blessure de Drew Bledsoe. Contre toute attente, les Pats atteignent le Super Bowl en 2001 et l'emportent face aux Rams. Une première bague pour Brady qui va en rajouter deux autres en 2003 et 2004. Après un début de carrière canon, il faut attendre dix ans pour qu'il remporte un quatrième titre lors de la saison 2014 et un Super Bowl fou face au Seattle Seahawks. Brady et les Patriots sont déjà de retour au Super Bowl deux ans plus tard. Menés 28-3 par les Falcons, ils vont réaliser l'un des plus grands exploits de la NFL en remontant pour s'imposer 34-28. En 2018, Brady remporte son sixième Super Bowl face aux Rams à l'âge de 41 ans. Jamais un joueur n'avait remporté autant de bagues. Mais l'histoire entre Brady et le Super Bowl n'a pas toujours été une histoire d'amour. Il s'est incliné à trois reprises, deux fois face aux New York Giants et une fois face aux Philadelphia Eagles. 2007 est probablement son pire échec. MVP pour la première fois en saison régulière. Lui et les Patriots s'étaient arrivés invaincus au Super Bowl. Après une campagne 2019 marquée par une élimination directe en play-off, l'histoire entre les Patriots et Brady prend fin. En mars 2020, alors que le monde du sport est à l'arrêt à cause du Covid, Tom Brady fait trembler la NFL. Il quitte sa franchise historique pour relever un nouveau challenge à Tampa Bay. Avec les Buccaneers, Tom Brady prouve que son bras a de beau reste malgré ses 43 ans. Le changement d'équipe n'a pas changé ses habitudes. Le voilà parti pour disputer un dixième Super Bowl, le tout en 21 saisons. Ne cherchez plus le plus grand est sous vos yeux. Et le plus grand des commentateurs, il est sur notre canapé, Anthony, par la taille. Oui, 1m85, c'est bien ce qu'il me semblait quand même. Ben voilà, Tom Brady, on a vu. Chaque fois des Super Bowls quand même assez serrés, assez disputés, avec des scénarios parfois hyper offensifs, parfois hyper défensifs. Qu'est-ce qu'il a apporté encore dans le jeu, cette fois-ci, à cette équipe de Tampa Bay et à son nouvel entraîneur ? Il a apporté l'expérience dont ils avaient besoin au poste de quarterback, tout simplement. Depuis que Bruce Ariane, c'est le coach, donc c'était la saison précédente celle-ci. C'est un coach qui a un jeu très aérien, très risqué. Ils avaient un quarterback, Jamie Swinson, qui avait les qualités requises, mais qui n'a pas non plus le QI football que Tom Brady a. De toute façon, personne ne l'a. Mais voilà, c'était 30 interceptions pour autant de touchdowns. Lui, il a apporté cette expérience-là, il a apporté cette solidité-là. Mais surtout, je pense qu'il est parti à Tampa Bay, parce qu'il savait qu'il y avait... Pour le soleil. Pour le soleil, oui. Il est californien là-bas, donc quand on passe 20 ans à Boston, c'est pas simple. Mais je pense qu'il a aussi surtout vu qu'il y avait une équipe complète, vraiment déjà dès l'année dernière, à qui il manquait peut-être justement ce quarterback réellement solide. Et puis, il avait aussi cette réputation ces dernières années de plutôt être dans le jeu intermédiaire, dans la gestion. Bon, on disait son bras, c'est plus le même qu'avant. C'est normal à cet âge-là ? Eh bien, pas du tout. Quand on voit ce qu'il était capable de faire, on a vu l'image juste avant, avec la bombe qu'il envoie, on en verra d'autres. C'est un quarterback qui reste à 43 ans, capable de lancer des ballons pour plus de 40 yards, qui reste précis, même si c'est pas non plus comme dans ses meilleures années. Bonne complémentarité, du coup, avec la philosophie de son nouveau coach. On a profondi dans les Buccaneers, parce qu'on ne peut pas les limiter à Tom Brady uniquement. Il y a d'autres forces, il y a des faiblesses aussi. Commençons par les forces. Quelles sont-elles ? Déjà, le nombre de cibles à disposition de Brady. C'est aussi ce qui lui permet de pouvoir jouer comme ça en profondeur. Vous avez Mike Evans, pro-bowler. Vous avez Antonio Brown, pro-bowler. Vous avez Rob Gronkowski, qui est revenu de sa retraite pour jouer avec Brady de nouveau. Pro-bowler, futur Lofemmer également. Vous avez derrière d'autres joueurs dont on parle moins, qui sont d'excellents joueurs, des Godwin, des Braith, compagnie. Il y a vraiment, c'est loqué de partout, partout. Ça, c'est au niveau offensif. Il est bien protégé aussi, c'est important, à 43 ans. Déjà qu'il n'a jamais été très, très mobile, en plus, Tom Brady. Bon, ben voilà, là, c'est encore plus important. Mais il y a aussi un aspect, on parle beaucoup de l'attaque jusqu'à présent, mais il faut parler de la défense. Il y a beaucoup d'expérience, surtout au niveau du pass rush, au niveau de la ligne défensive. Vous avez Dendamu Kongsu, vous avez Jason Pierre-Paul. Il n'a jamais perdu en play-off. Il a déjà gagné le Super Bowl. Et il y a des jeunes aussi, avec un Devin White, qui est très fort sur ses play-offs, le linebacker. Donc ça, c'est aussi une force. C'est une équipe qui est capable de mettre la pression, sans pour autant envoyer beaucoup de monde. Il n'y a pas de faiblesse, alors, dans cette équipe ? Il y en a une quand même, pour moi, c'est justement toujours en défense. C'est la ligne arrière. Secondary, cornerback et safety. C'est très jeune, c'est très inconstant. Ce qu'on a vu en play-off est plutôt prometteur. Mais voilà, il y a eu des hauts et des bas. Et surtout, contre Kansas City, en saison régulière, ils se sont affrontés, c'est déjà Tampa. Et ils se sont pris un bouillon pas possible en début de match. Surtout Carlton Davis, le pauvre. Après, voilà, ce match a peut-être servi de répétition, de voir ce qu'il ne faut pas reproduire, de voir là où il faut progresser. On peut faire confiance aussi à l'expérience de Bruce Arians, qui en a vu d'autres, pour corriger le tir. Bruce Arians, qui va justement, on a des interviews, il y a beaucoup de conférences de presse via Zoom, qui va nous parler de l'équilibre entre jeunesse et expérience au sein de sa propre équipe. Oh, there's no doubt. No doubt. It's a great mix of young and old. The young guys have veterans that have been there and done it. They can lean on them. The guys you mentioned have all won Super Bowls. And so they have great resources to come to the locker room and ask questions that they're afraid to ask a coach. You know, they'll ask Tom, they'll ask JPP, they'll ask Gronk. So, yeah, it's a fantastic mix. And we look forward to this game in the future. – Voilà, Bruce Arians. On a encore gardé un petit bonbon sur les Bucs, sur les Buccaneers. Ce serait, voilà, on a parlé des forces, on a parlé des petites faiblesses. Est-ce qu'il y a un factor X ? On sait bien que dans le Super Bowl, il y a toujours peut-être un élément auquel on essaie de penser, mais au final, on ne pense pas qu'il fait la différence entre les équipes. Qu'est-ce qui peut aider les Buccaneers dans cette rencontre ? – C'est le jeu au sol, ils ont deux bons running backs qui font des bons play-offs. C'est surtout Leonard Fournette, qui est un des nouveaux aussi, et Ronald Jones. Mais Brady, dans ses Super Bowls, surtout les derniers qu'il a disputés, il avait toujours à ses côtés un running back qui était capable vraiment de sortir du backfield et surtout d'être utile à la réception. – Des petites passes. – Des petites passes, essentiellement. Regardez le travail qu'avait fait un James White, par exemple, au Super Bowl remporté face au Falcons. Certains estimaient que ça aurait dû être lui MVP et non pas Brady, donc tellement il avait été impressionnant ce soir-là. Et on a vu justement que dans le début de match face à Green Bay en finale de conférence, ils avaient tenté d'installer ça dès le début de match. Dès le premier drive, il y a eu deux passes très rapides sur le côté droit pour Fournette, deux vilains drops aussi de sa part. Il va falloir que l'un des deux, je pense, parvienne à être bon aussi à la réception. Jones a plus ce profil, mais je pense qu'il faudra faire plus que ce qu'ils ont montré en saison et vraiment avoir ce rôle que peuvent avoir parfois des running backs qu'on utilise sur trois mêmes tentatives, qui sont généralement petits, très vifs et qui sont aussi utiles à la réception. Parce qu'il va falloir apporter aussi une autre dimension à cette attaque à un moment donné et pas uniquement la verticalité à outrance qui est aussi plus risquée. – Est-ce que Bruce Arians peut quitter justement sa grande philosophie qui est les big plays ? Ce serait une des clés du match du coup, si je t'entends. – Oui, mais je ne pense pas. Parce qu'il y a eu ses reproches à un moment donné, parce qu'il y a eu un moment donné en saison régulière où ça n'allait pas. Et on disait non, ils doivent revenir à ce que Brady apprécie, ils ont Brady, ils doivent s'adapter à lui. Et finalement, ils sont restés sur leur idée et ça les a emmenés aujourd'hui au Super Bowl. Et dans le match, on aura l'occasion de parler des forces de Kansas City. Ce n'est pas une faiblesse d'y aller dans la verticalité à outrance. Il faudra juste éviter le scénario de la deuxième mi-temps contre Green Bay où il y avait eu trois interceptions. Parce que si vous faites ça contre Kansas City, je peux vous dire que Kansas City, ils ne vont pas laisser passer la chance. – On va justement parler des Chiefs dans quelques instants, mais pour se mettre dans le bain, faire connaissance peut-être pour certains avec leur entraîneur et ses coutumes vestimentaires. On va écouter Andy Reid qui nous parle justement de sa philosophie à lui en tant que coach, très expérimenté forcément. – You don't necessarily have to yell and scream at me to get me to do something better. I mean, I don't think that's necessarily the best approach. And then I think after a little while, I know myself, I just would turn that person off and probably not listen to anything they said. So I kind of go about it that way. I just say, listen, I'm trying to treat people the way I'd want to be treated. And I think whether it's through what I've learned in church or family, I think we're here as teachers and that's what I do. So that's how I look at myself as a teacher and of, in my case, men, young men. And whether it's on the field or off the field, if I can give them any experience to help them that I might have had to help them become better players or husbands, whatever it might be, fathers, I try to do that. – On a une grande partie de l'Amérique qui est résumée, je trouve, dans le personnage de Andiri, entre la chemise, le discours sur l'église, sur les valeurs de la famille, de travail aussi. En attendant, c'est un entraîneur à succès. On va parler de son équipe. On va tout doucement venir à parler de son quarterback. Mais Anthony, j'ai envie de t'entendre d'abord. Voilà, on va évacuer le point faible, on va évacuer les faiblesses des Chiefs. Quelles sont-elles ? Ils partent pour beaucoup favoris, donc quelles sont leurs faiblesses ? – Au niveau des faiblesses, je pense qu'on peut noter déjà le jeu au sol qui présente pas mal d'incertitudes. Ils ont drafté un rookie au premier tour, Clyde Edwards-Eleire, qui a fait des très bonnes choses, mais qui n'est pas à 100% de ses capacités. Il a souvent été gêné par des blessures en fin de saison. Il sera présent, il était présent lors du dernier match. Il n'a pas eu un impact énorme malgré un touchdown. Et puis surtout, ils ont fait un move pendant la saison. Ils ont fait venir Livian Bell, qui est l'ancienne star de Pittsburgh. On attendait beaucoup, forcément. Évidemment, vous ajoutez une star pareille. À partir du moment où vous entendez que ce soit génial, l'explosion totale. C'est pas le cas. Il a eu du mal de s'adapter. Il est souvent gêné par son genou aussi. Mais ça reste un joueur de grand talent. Mais bon, on n'a pas trop vu cette saison, malheureusement, du côté de Kansas City. Bon, il a dû s'intégrer aussi. Donc ça, pour moi, c'est une faiblesse parce que c'est cette incertitude-là au niveau du jeu au sol. La deuxième faiblesse, finalement, elle concerne aussi l'attaque, pour moi. C'est la ligne offensive. Parce qu'il y a des blessures. Et aussi pour autre chose, mais ça, je pense qu'on pourra en reparler plus tard. Mais il y a pas mal de blessures au niveau de la ligne offensive et on aura l'occasion d'en reparler par après. Très rapidement, sur Patrick Mahomes, j'imagine que lui, tu le classes dans les forces. Est-ce qu'il y a une autre force que Mahomes, avant qu'on découvre un petit sujet sur lui ? On va parler aussi de la défense, tiens, au niveau des playmakers qu'il y a dans cette défense. C'est vraiment une défense qui est vraiment pas une défense top 10 qui va vous empêcher d'avancer, d'aller tout ça. Non, mais elle va provoquer des actions. Elle va provoquer les turnovers. Tyron Matthew est excellent dans ce registre. Vous avez sur la ligne offensive, défensive, pardon, des Chris Jones, des Frank Clark, qui mettent beaucoup de poids, beaucoup de pression sur la ligne offensive adverse. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils limitent à 200 yards, cette équipe de Tampa Bay. Mais s'ils parviennent à aller provoquer, arracher deux, trois ballons, un sac sur troisième tentative ou quoi que ce soit, ça va être compliqué. Et ça, c'est aussi l'une de leurs grandes forces, finalement. Bon, la grande force, le personnage principal de cette équipe des Chiefs, c'est évidemment Patrick Mahomes. Tu nous as préparé, Anthony, un petit sujet. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Mahomes. Qui est Patrick Mahomes ? Réponse. L'histoire débute en avril 2017, au moment où les Kansas City Chiefs font un échange pour monter dans la draft. La cible, c'est le quarterback Patrick Mahomes, mais il devra attendre un an pour être titulaire. Un choix judicieux, car personne n'est prêt pour la déferlante Mahomes en 2018. Pour sa première saison en tant que titulaire, le quarterback impressionne le monde de la NFL. Il franchit d'emblée la barre des 5 milliards et lance 50 touchdowns, un chiffre seulement atteint par Peyton Manning et Tom Brady. Des statistiques spectaculaires à l'image de son style de jeu. Il devient logiquement le MVP à l'issue de la saison. Mais l'histoire va s'arrêter à une marche du Super Bowl. En finale de conférence AFC, les Chiefs tombent face aux inévitables Patriots. La saison 2019 démarre sur le même rythme et les Chiefs confirment leur statut de favori. Pourtant, en milieu de saison, tout le monde craint le pire. Mahomes se blesse au genou, mais il ne va rater que deux matchs. A son retour, il prouve qu'il n'a rien perdu de son niveau et les Chiefs retournent en play-off. A chaque fois menés dans leurs trois matchs, les Chiefs s'en sortent malgré tout. La puissance de feu est trop importante. Il suffit que Mahomes appuie sur l'accélérateur et l'histoire est réglée. Au final, Patrick Mahomes offre aux Chiefs le deuxième Super Bowl de leur histoire face à San Francisco. A 24 ans, il s'offre une première bague et est nommé MVP du Super Bowl. A l'intersaison, tout le monde s'attend à voir Mahomes faire sauter la banque. C'est chose faite en juillet 2020 avec un contrat de 10 ans pour près d'un demi milliard de dollars. Dans un système taillé sur mesure pour ses qualités, Mahomes continue de régaler en 2020, tout en jouant de manière plus mature. Il avoue lui-même qu'il ne cesse de progresser dans la lecture des défenses. Bref, de quoi effrayer la Ligue pendant de nombreuses années encore. En trois saisons disputées, Mahomes ses trois finales de conférence et une deuxième participation au Super Bowl. Et ce n'est que le début. Voilà, Pat Mahomes touché légèrement aux pieds pendant ses playoffs. Ça n'a pas vraiment eu d'incidence. Est-ce que c'est lui ? On a beaucoup parlé du renouveau, d'un nouveau style de quarterback depuis des années en NFL, avec des quarterbacks plus mobiles qui courent. Est-ce que Mahomes fusionne peut-être l'ancien et ce qu'on a dit comme nouveau style entre quarterback coureur et quarterback passeur ? Oui, je pense qu'il est au milieu parfait, vraiment. S'il doit rester dans sa poche, vraiment ne pas bouger et lancer et servir ses cibles, il va le faire sans problème. Et surtout, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est sa capacité de lancer de manière hyper précise quand il est en mouvement, quand il est en train de s'échapper de la pression, ou alors peut-être tout simplement parce que les mouvements sont prévus à la base. Il y a beaucoup de créativité. C'est vraiment l'arme ultime, c'est le quarterback ultime. Je pense que vous avez un peu de... Vous retrouvez dans son jeu du Rodgers, du Favre, vraiment tous ces joueurs qui ont un cuif football exceptionnel. Du Brady dans ses lectures des défenses, pas encore, parce qu'il est seulement en train de les améliorer, donc ce sera peut-être pour plus tard. Et surtout que Brady, lui, pour le coup, en termes de mobilité, il fallait bien rester derrière la ligne offensive. Donc non, mais... Et surtout, moi, ce que j'adore chez Mahomes, il joue avec le smile, en fait. Il est en train de sourire, et ça donne un côté parfois soit considéré comme insolent par certains, mais moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est une confiance totale, et c'est leur force aussi à eux, c'est une confiance totale. Il a des cibles parfaites pour son style de jeu, avec un Tyreek Hill, avec un Travis Kelsey, mais même les autres joueurs qui sont moins des stars, ils sont vraiment dans un moule qui fait que cette attaque, c'est peut-être pas forcément la meilleure dans les chiffres, à la fin de la saison, mais c'est quand même la plus fun à voir, et c'est quand même la meilleure attaque, l'attaque ultime, parce qu'il y a cette cohésion, en fait. Là où parfois, sur certaines équipes, et notamment, je parle de Tampa Bay, avec toutes leurs stars, du côté de Kansas City, il y en a, juste moins en nombre, mais il y a une cohésion. On sent que c'est une vraie bande de potes, et je pense que ça a un impact énorme aussi dans le jeu. On va écouter Thibaut Courtois qui a aussi un avis sur Patrick Mahomes et qui nous donne aussi déjà son avis sur cette rencontre. Je pense qu'on peut être d'accord avec Thibaut, ce sera un beau match à regarder. Vous savez, il n'y a pas de défense élite, mais il y a quand même de la défense. Il y a donc un facteur X aussi à aller chercher du côté des Chiefs, qui sont peut-être diminués dans une ligne, justement, pour faire face à la défense de Tampa. C'est ça, ton facteur X ? Oui, c'est ça. Il y a eu les deux tackles qui se sont blessés. Le dernier, en finale de conférence, c'est Eric Fischer, qui s'est rompu le tournoi d'Achille, donc forcément absent. Il y a beaucoup de mouvements en permanence. Il y a aussi un joueur qui a opt-out, parce que les joueurs pouvaient ne pas jouer parce qu'il y avait le Covid. Laurent Duvernay-Tardif, qui est médecin et qui a préféré avoir son rôle de médecin cette année. Et du coup, il y a la protection de Mahomes. Maintenant, on a parlé de sa mobilité, vous parliez de son pied tout à l'heure. On sait qu'il a été mobile aussi en finale de conférence, ça n'a pas été un problème. Et du coup, en fait, ce qu'on a tendance à faire quand un joueur est difficile à aller chercher comme ça, on a tendance à blitzer, à envoyer plus de quatre joueurs vraiment rusher le quarterback. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a moins de monde pour couvrir les espaces et couvrir les receveurs. Toujours une question d'équilibre, forcément. Exactement. Et souvent, il faut choisir le poison et les défenses n'ont pas de solution par rapport à ça. Aujourd'hui, on a une défense de Tampa Bay qui sort d'un match où ils n'ont pas eu besoin de mettre beaucoup de monde pour mettre la pression sur Rodgers, parce que là aussi, il manquait un tackle titulé. Oui, exactement. On est dans une configuration qui est quand même assez similaire. Et je pense que la ligne offensive ici de Kansas City est en pire état que celle de Green Bay il y a deux semaines. Et donc, peut-être qu'on va avoir aujourd'hui un Mahomes sous pression, mais qui va devoir aussi faire attention à la couverture de cinq, six, sept, huit défenseurs. Donc parce que la clé, ce serait que Tampa Bay arrive en limitant le nombre d'hommes à mettre une certaine pression sur Mahomes, à le perturber dans sa mobilité, parce qu'ils ne vont pas l'anéantir non plus, parce qu'il aura toujours des arguments pour s'en sortir, tout en gardant alors les menaces aériennes lointaines surveillées. Mais il y a toujours aussi la menace Travis Kelsey en intermédiaire. Donc ça fait quand même beaucoup d'armes. Mais c'est ça, c'est ça. En fait, il faut choisir son poison. Il faut vraiment choisir son poison. C'est ça le truc. Et le problème, c'est que si vous choisissez votre poison Mahomes, il va vous faire un match à 400 yards et 4 touchdowns. Si vous choisissez comme poison Kelsey, il va vous avoir dans les traces intermédiaires, il va vous faire 100 yards. Pareil pour Hill, mais dans un registre différent, qui lui en plus peut aller, avec sa vitesse, jouer vraiment de manière totalement différente, soit en profondeur, soit vraiment en sortant à côté de Mahomes pour des courses. C'est difficile quand même. C'est difficile. C'est difficile aussi de jouer au jeu des pronostics. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir au tien. On écoute d'abord celui de Thibaut Courtois. Je dirais que Brady va gagner encore une fois. Je pense qu'il va vraiment être au sein best pour le 7e ring à son hand. Et pour faire encore plus de carrière de plus. Bon voilà, Louis voit l'expérience triompher dans cette rencontre. Anthony, ton choix de vainqueur est peut-être une idée de score. Tiens, on va voir combien de fois. Je pense que les deux équipes vont marquer 30 points. Mais j'ai envie de dire Kansas City. Mais le problème, c'est de parier contre Tom Brady au Super Bowl. C'est ça qui est très compliqué. Il y a un effet Brady sur cette équipe, mais on peut remarquer aussi que quand on fait le point ligne par ligne, secteur par secteur, on se rend compte que Tom Brady a peut-être un avantage, mais qu'il y a aussi un effet Mahomes du côté de Kansas City qui fait dire que c'est Kansas City favori. Je vois Kansas City gagner. Je vais rester sur ce que je dis depuis le début de la saison. Mais si il y a un vainqueur, il y en aura un forcément. Mais le vainqueur, je serais étonné qu'il n'y ait plus d'une possession d'écart. Et je serais même plus précis. S'il y a plus de 7 points, je serais vraiment étonné. À mon avis, il y en aura même moins. Ça va jouer peut-être un field goal, voire moins. Vous savez quand on va aller en prolongation ? Allez, ça c'est mon prono. La nuit va encore être plus longue que prévu. Oui, mais ça ne va pas être un problème. On va aller chercher encore à remplisser le frigo parce qu'il va falloir s'alimenter. Allez, prolongation pour la deuxième fois. Et sachant qu'aussi, c'est la première fois, on ne l'a pas mentionné, mais qu'une équipe va jouer le Super Bowl à domicile, Tampa Bay. On parlait des choix pour Brady en début de saison, le fait d'aller à Tampa Bay. Je pense que ça aussi, c'était dans un coin de sa tête. Il y a une liste en plus sur la tout doux des trucs historiques et qui n'ont jamais été faits par personne en effet. C'est vrai qu'il fait ça, Tom Brady, jouer un Super Bowl à domicile avec quand même une partie de fans, tu le disais, pour introduire l'émission. Donc voilà, on a tout en place pour une soirée qui s'annonce historique qu'on va vivre ensemble. Là, on part pour vivre ce grand moment. Tu as parlé du match. Est-ce que tu as envie de voir une action complètement folle ou quelque chose, voilà, un petit souhait ? Allez, je suis un petit génie, je te donne un vœu sur la rencontre. Qu'est-ce que tu veux voir ? Une Ave Maria de Brady à la dernière seconde ? Qu'est-ce qui peut se passer pour que tout soit fou ? Je pense que ce qui me ferait sentimentalement le plus plaisir, c'est un très très grand match de Gronkowski. Parce qu'il revient de loin. Un autre facteur X quand même. C'est aussi un facteur X aussi. Il revient de très loin et tout. On sent que physiquement, ce n'est plus la bête physique. Et voilà, je ne le cache pas aux gens, je ne l'ai jamais caché. Mais c'est vraiment le joueur qui m'a rendu accro à la NFL. Donc, il y a un petit côté sentimental. S'il termine MVP à la fin du Super Bowl, ce serait non. Je pense que jamais un tight end ne l'a été. Donc, voilà, parce que ça aussi, on parle du duel de Mahmoud-Brady, mais le duel Kelsey-Gronkowski au niveau des tight ends, là aussi, on a deux des meilleurs de l'histoire qui sont sur le terrain. C'est aussi un peu une génération qui passe leur lait à un autre modèle qui passe leur lait à un autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Même si Kelsey est arrivé plus tard, ils ont le même âge. Mais bon, après, voilà, Gronkowski a eu beaucoup de blessures. Kelsey-Moi, mais c'est aussi un match-up à suivre. Donc, oui, Gronkowski, mais surtout, ce que je n'ai pas envie de vivre, et je me dis, en fond de moi, il y a un petit côté qui me dit, ça va peut-être arriver. Je n'ai quand même pas envie de voir un match à sens unique. Et je me dis que Kansas City a quand même peut-être les armes pour le faire, de par le fait qu'ils ont un jeu risqué, mais ils maîtrisent mieux le risque que Tampa Bay. Donc, voilà, mais d'un autre côté, même si on voit qu'à la mi-temps, c'est 21-0 pour Kansas City, il faut se rappeler ce qui s'est passé avec les Falcons. Et surtout que son côté comeback, Brady, il l'a ramené aussi à Tampa Bay. Parce que justement, contre l'Atlanta cette année, ils étaient vraiment menés, et ils les ont de nouveau, ils nous ont fait un certain comeback. Les Falcons, ils s'en font une obligation. Oui, pour après, maintenant, il a lancé une mode, et d'autres ont saisie l'idée aussi. Moi, si j'étais mon petit génie et que je m'accorde un peu, ce serait d'aller faire la fête avec Gronkowski, après, parce que ça veut dire qu'on peut faire la fête et que tout est reparti quasiment comme avant. Merci beaucoup, Anthony. Avec plaisir. On va conclure ici. On va rappeler aussi à tout le monde, novice ou expert, qu'on a un groupe Facebook sur Facebook, justement, un groupe Eleven Sport NFL spécialisé là-dedans. Ou si vous êtes novice, allez-y pour poser vos questions, pour apprendre les règles, pour apprendre les subtilités. Si vous êtes expérimenté, allez échanger vos avis, vos opinions avec les autres. Elle est très sympa, notre communauté. On y fait allusion pendant le match, on la consulte pendant le match. On vous répond aussi, donc rejoignez-nous sur Facebook. Je vois qu'il y a encore quelque chose à ajouter. Justement, parlant de ce groupe, on a battu le record de commentaires et de réactions lors du match Green Bay et Tampa, avec 889 commentaires. Donc, s'il vous plaît, on passe les mille ce soir. Ben oui, facile, on va pulvériser tout ça. Allez, le Super Bowl, c'est tout de suite sur Eleven Sport. On va forcément bien s'amuser. Sous-titrage ST' 501